... ... ... Bonjour, on peu de temps, nous allons parler dans cet épisode d'un gâteau spécial Ramadan qu'on appelle Shibbekia, Shibbekia, Mkharqa, c'est des appellations locales bien sûr, et ce gâteau peu caractéristique du mois de Ramadan et surtout caractéristique du Maroc parce qu'il n'existe que dans ce pays on le voit, même en Europe il y a beaucoup de vendeurs en Europe qui ont commencé à vendre ce type de gâteau vous pouvez l'avoir comme décor sur votre table, mais attention il ne faut pas commencer par ce gâteau je dis bien, il ne faut pas commencer par ce gâteau parce que si vous prenez une pièce ou deux, vous aurez une maldigestion, parce que ça contient des mélanoïdes et les mélanoïdes, c'est des inhibiteurs de la pepsine de la chémotrypsine, donc de l'estomac les gens qui commencent par Shibbekia enfin par ce type de gâteau ils auront une maldigestion d'ailleurs vous allez le sentir si jamais ça vous arrive de le faire mais vous allez quand même le remarquer enfin, vous digérez mal et puis vous sentez un gonflement et puis vous vous saturez parce que si tu as un inhibiteur quand on inhibe la chémotrypsine et la pepsine donc rien ne se passe dans l'estomac et puis ça bloque et puis on a des gonflements à cause des fermentations donc ce gâteau de Shibbekia vous pouvez le manger mais un peu la nuit ou loin du repas aussi loin que possible donc de votre repas prenez-le avec du terre je ne sais pas mais si vous pouvez l'éviter c'est encore beaucoup mieux mais si vous ne le pouvez pas psychiquement parce qu'il y a des gens qui voient donc ce gâteau qui l'aiment et tout ça bon, mais ne le prenez pas le premier repas ne le prenez pas lorsque vous rompez votre jeûne parce que ça inhibe bien la digestion il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils ont quand ils mangent c'est quand ils ont le premier repas Iftar qu'on appelle l'Iftar enfin petit-déjeuner en français mais ce n'est pas le petit-déjeuner sinon on l'appelle comme ça lorsque vous rompez votre jeûne il y a des jeunes là quand ils mangent ils se sentent un peu gênés ils ont quand même un malaise de mal digestion et tout ça c'est à cause des choses donc qui bloquent cette digestion il y a des choses fraîches et des choses quand même de nature végétale et des choses moins riches en gras et en sucre et vous n'aurez pas de problème Inch'Allah bon, à un autre épisode et au revoir